Musique Deux chroniques, chapitre 11 A son arrivée à Jérusalem, Roboam rassembla la communauté de Judas et de Benjamin, soit 180 000 hommes d'élite aptes à la guerre, pour qu'ils combattent contre Israël afin de le ramener sous sa domination. Mais la parole de l'Éternel fut adressée à Shemaéja, l'homme de Dieu, « Parle à Roboam, le fils de Salomon et le roi de Judas, ainsi qu'à tout Israël en Judas et en Benjamin. Annonce-leur, voici ce que dit l'Éternel, ne montez pas faire la guerre à vos frères, que chacun de vous reparte chez lui, car c'est de moi que vient cette situation. » Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et firent demi-tour, renonçant à marcher contre Jéroboam. Roboam siégea à Jérusalem et construisit des villes fortifiées en Judas. Il reconstruisit Bethléem, Etam, Téchoa, Betsur, Soko, Adulam, Gat, Maréchat, Ziph, Adoraïm, Lakis, Azéka, Zoréa, Ajalon et Hébron, qui se trouvaient en Judas et en Benjamin, et il en fit des villes fortifiées. Il fortifia leurs remparts et y établit des commandants, ainsi que des entrepôts pour les vivres, l'huile et le vin. Il dota chacune de ces villes de boucliers et de lances, et il les fortifia grandement. Judas et Benjamin lui appartenaient. Les prêtres et les lévites qui habitaient toute Israël quittèrent leur domaine pour se rallier à lui. Les lévites abandonnèrent en effet leur territoire et leur propriété et vinrent en Judas et à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leur service comme prêtres de l'Éternel. Jéroboam établit des prêtres pour le service des hauts lieux, des boucs et des veaux qu'il avait fabriqués. Les membres de toutes les tribus d'Israël, qui avaient à cœur de rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les lévites à Jérusalem pour offrir des sacrifices à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ils renforcèrent ainsi le royaume de Judas et consolidèrent la royauté de Roboam, fils de Salomon, pendant trois ans. En effet, ils marchèrent pendant trois ans sur la voie de David et de Salomon. Roboam prit pour femme Mahalat. Elle était la fille de Jérimote, lui-même fils de David, et d'Abishahil, une fille d'Eliab, fils d'Isaïe. Elle lui donna des fils, Jéhush, Shemaria et Zaham. Après elle, il prit Mahaka, petite fille d'Absalom. Elle lui donna Abijah, Atahi, Ziza et Shélomis. Roboam aimait Mahaka, la petite fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et concubines. Il eut dix-huit femmes et soixante concubines, et il eut vingt-huit fils et soixante filles. Roboam donna le premier rang à Abijah, qui était un fils de Mahaka, et l'établit chef parmi ses frères, car il voulait le faire roi. Il agit avec discernement en dispersant tous ses fils dans toutes les régions de Judas et de Benjamin, dans toutes les villes fortifiées. Il leur fournit des vivres en abondance et demanda pour eux un grand nombre de femmes. De Chronique, chapitre 12 Lorsque Roboam eut affermi sa royauté et qu'il fut devenu plus fort, il abandonna la loi de l'Éternel et toute Israël l'abandonna avec lui. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, le roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient fait preuve d'infidélité envers l'Éternel. Il disposait de 1200 chars et 60 000 cavaliers et avec lui vint d'Égypte une armée innombrable composée de Libyens, de Sukiens et d'Éthiopiens. Il s'empara des villes fortifiées qui appartenaient à Judas et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors le prophète Shemaéja alla trouver Roboam et les chefs de Judas qui s'étaient tous retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak et il leur annonça Voici ce que dit l'Éternel Vous m'avez abandonné Je vous abandonne moi aussi et je vous livre entre les mains de Shishak. Les chefs d'Israël et le roi s'humilèrent et dirent L'Éternel est juste. Quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait il adressa la parole à Shemaéja Puisqu'ils se sont humiliés je ne les détruirai pas Je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se déversera pas contre Jérusalem par l'intermédiaire de Shishak Cependant, ils lui seront asservis et ils sauront quelle différence cela fait de me servir ou de servir les royaumes des autres pays. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du palais royal Il prit tout Il prit les boucliers en or que Salomon avait fait Le roi Roboam fabriqua à leur place des boucliers en bronze et il en confia la responsabilité au chef des gardes qui surveillait l'entrée du palais Chaque fois que le roi se rendait à la maison de l'Éternel les gardes venaient et les portaient Puis il les rapportait dans la salle des gardes Comme Roboam s'était humilié l'Éternel détourna sa colère de lui et ne le détruisit pas entièrement De plus, il y avait encore de bonnes choses en Juda Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et y régna Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem la ville que l'Éternel avait choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour y établir son nom Sa mère s'appelait Nahama et c'était une ammonite Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel Les actes de Roboam des premiers aux derniers sont décrits dans les annales de Shemaéja le prophète et Dido, le voyant parmi les registres généalogiques Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam Roboam se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans la ville de David Son fils Abijah devint roi à sa place 2 Chroniques Chapitre 13 La 18e année du règne de Jéroboam Abijah devint roi sur Juda Il régna 3 ans à Jérusalem Sa mère s'appelait Micaja et c'était la fille d'Uriel de Gibéa Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam Abijah engagea le combat avec une armée de vaillants guerriers 400 000 hommes d'élite Jéroboam se rangea en ordre de bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite vaillants guerriers Du haut du mont Sémaraïm qui fait partie de la région montagneuse d'Ephraïm Abijah se leva et dit Écoutez-moi Jéroboam et tout Israël Ne savez-vous pas que l'Éternel le Dieu d'Israël a donné pour toujours la royauté sur Israël à David à lui et à ses descendants par une alliance inviolable ? Mais Jéroboam fils de Nébath qui était un serviteur de Salomon le fils de David a surgi et s'est révolté contre son Seigneur Des vauriens des hommes pervers se sont joints à lui et l'ont emporté sur Roboam le fils de Salomon Roboam était jeune et faible et il a manqué de force devant eux et maintenant vous voulez triompher du royaume de l'Éternel alors qu'il est entre les mains des descendants de David vous êtes une foule nombreuse et vous avez avec vous les vaudors que Jéroboam vous a fabriqués pour qu'ils soient vos dieux n'avez-vous pas chassé les prêtres de l'Éternel les descendants d'Aaron et les Lévites et ne vous êtes-vous pas institués des prêtres comme les peuples des autres pays ? tout homme qui venait avec un jeune taureau et sept béliers afin d'être établi dans ses fonctions a pu devenir prêtre de ce qui n'est pas Dieu quant à nous c'est l'Éternel qui est notre Dieu et nous ne l'avons pas abandonné les prêtres qui servent l'Éternel sont des descendants d'Aaron et les Lévites remplissent leurs fonctions nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel nous brûlons le parfum odoriférant nous disposons les pains consacrés sur la table pure et nous allumons chaque soir le chandelier en or et ses lampes en effet nous respectons l'ordre établi par l'Éternel notre Dieu tandis que vous vous l'avez abandonné Dieu et ses prêtres sont avec nous à notre tête et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous Israélites ne combattez pas l'Éternel le Dieu de vos ancêtres car vous n'auriez aucun succès Jéroboam les prit par derrière en les encerclant au moyen d'une embuscade de sorte que ses troupes se trouvaient en face de Judas tandis que l'embuscade les prenait par derrière les judéens se retournèrent et virent qu'ils avaient à combattre devant et derrière ils crièrent à l'Éternel et les prêtres sonnèrent de la trompette les hommes de Judas poussèrent un cri de guerre et à leur cri de guerre l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël sous les yeux d'Abijah et de Judas les Israélites prirent la fuite devant les judéens et Dieu les livra entre leurs mains Abijah et son peuple leur infligèrent une grande défaite et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi les Israélites les Israélites furent humiliés à cette occasion et les judéens remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel le Dieu de leurs ancêtres Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit des villes Béthel et les villes qui en dépendaient Jéshanah et les villes qui en dépendaient ainsi qu'Ephron et les villes qui en dépendaient Jéroboam fut sans force à l'époque d'Abijah puis l'Éternel le frappa et il mourut quant à Abijah il devint puissant il eut 14 femmes et fut le père de 22 fils et 16 filles le reste des actes d'Abijah ce qu'il a fait et ce qu'il a dit est décrit dans le commentaire du prophète Hiddo Abijah se coucha avec ses ancêtres et en l'enterra dans la ville de David son fils Asa devint roi à sa place à son époque le pays fut en paix pendant dix ans